Yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans une destination de rêve on est à Tahiti petit coin de paradis, coin de bonheur, coin de soleil enfin pas trop aujourd'hui alors ça change d'habitude je suis tout seul mais là je te t'attrape tu mettrai une musique épique ouais Bonjour tu as 10 secondes 3 2 1 go bonjour à tous je m'appelle Julien Fabreau j'ai 27 ans je fais des vidéos sur internet depuis maintenant deux ans avant j'étais blogueur non ça on s'en fout je parle de créativité de voyage je partage plein de choses des immersions bref allez vous abonner c'est très bien je valide totalement on filme une course de vélo très connue ici qui s'appelle la ronde tahitienne donc à plein de choses prévues de la plongée des raies des requins du jet ski et à la fin de la semaine il ya la course donc on va filmer ça on va être sur des motos ça va être assez assez épique bref je me tais j'ai déjà trop parlé c'est parti le matin du premier jour il est trop tôt on a fait 22 heures d'avion hier et cette nuit on a dormi que trois heures et on n'arrive pas à dormir le matin et du coup on s'est dit partons explorer et pour l'instant c'est pas mal du tout est ce que on n'est pas sur quelque chose on est sur quelque chose de pas mal faut savoir qu'il est 7 heures du matin on a le soleil qui cogne on a l'impression qu'on est un 14 juillet en france un effet très très chaud il fait très très loin c'est humide c'est les chaleurs qui te qui te plaques en fait on va faire grimper par là bas et on va bien voir parce que on n'a ni carte ni gps ni internet on n'a rien donc on y va on est à la dure voilà en parfaite autonomie Après cette première balade du matin on est rentré on s'est préparé et on est tout de suite ressorti pour filmer la première balade en vélo sur le parcours de la course pour faire simple il y a des gens invités des gens compagnent un package pour venir faire les activités plus la course et il y a des vieilles puis comme richard viranck henri saigné qui était avec nous qui sont quand même des grands noms du sport pour richard viranck ou des grands noms de la télévision sportive pour henri saigné c'est quelques vieilles puis plus les gens du paquet plus quelques autres personnes voilà faisait une première balade on va dire qu'ils a peu près la moitié du parcours de la course totale qu'on ferait le dimanche c'est une balade tranquille pour pouvoir un peu le terrain faire un petit peu de reconnaissance ça a été l'occasion pour julien et moi de les suivre et de faire les premières images à vélo et puis le lendemain c'était déjà l'heure de se rendre à mauréa qui est l'île en face de tahiti donc on y va en ferie ça prend entre 30 et 45 minutes et c'est vraiment à mauréa que commence les lagons l'eau bleue turquoise et un petit peu la vision de paradis qu'on a quand on parle de tahiti ou de la polynésie française Bon bah tahiti c'est pas que du soleil il pleut aussi le problème c'est que notre hôtel c'est comment dire je vous présente le four ah bonjour c'est une pièce où il fait à peu près 40 degrés aucun air ça stagne en plus il y a des cafards on a des cafards oui c'est vrai c'est vrai je sais pas du coup à mon avis la sortie bateau coucher de soleil est fortement compromis ça on va pas se mentir bah remarque on pourrait mettre ça pour aller dehors il est fatigué il est fatigué les amis il n'en peut plus tu veux qu'on rappelle tes misères à toi ou le ch'ti à tahiti vas-y je fais quoi bah t'as perdu tes lunettes à 150 balles hier en faisant un plan nul qui marchera pas puisque toute façon j'ai perdu les rushs de la gopro t'es parti faire une heure de route pour aller à un spot ce matin est arrivé sans carte mémoire et ta gueule ça m'en arrête au coup heureusement au final le temps s'est découvert et on a pu profiter de cette petite croisière au coucher de soleil plutôt sympa bon on est sur un bateau au coucher de soleil il ya de la musique alors je sais pas si on m'entend de ouf on va aller plonger avec une lumière parfaite il ya les petits musiciens il ya tout c'est le cocktail parfait pour la bonne ambiance on est plutôt bien et juste après la croisière il y avait quelque chose que j'attendais tout particulièrement la danse du feu une des danses traditionnelles de tahiti il faisait vraiment sombre et on a pu avoir des images aux petits oignons on repart aujourd'hui sur le bateau sauf que bah ça soit peut-être un petit peu il pleut mais normalement le temps va se découvrir on va espérer parce que sinon ça va pas être pratique aujourd'hui on va sur une petite privée manger et on va faire du barbecue après on ouvrait des noix de coco plein de petites choses mais en tout cas personnellement le décor je trouve ça incroyable en fait regardez les montagnes et tout tellement beau avec les nuages et tout bref on va voir ce que ça donne c'est pas un peu plus de choses et tout ce que ça donne c'est parti pour les nuages et tout ce que ça donne c'est parti pour les nuages et tout le monde Bon, au final, il a fait beau, là il refait nuageux, mais l'eau est vraiment bleue et c'est juste ouf. Est-ce qu'on est pas bien juste là ? Je pense clairement qu'on est pas mal. Ça y est, on est de retour à Tahiti, à l'île de Tahiti. Et on vient de retourner au même hôtel qu'au départ, je vous fais une toute petite visite, parce que des chambres comme ça, on en a pas tous les jours, hein, on va pas se mentir. Yo ! On a une petite cuisine, tout à fait sympathique, je sais pas où est la lumière, donc voilà. Mais bon, on peut faire des petites omelettes, puisque le déjeuner coûte 28€, hein, tous les matins, voilà, on va pas... On a pas vraiment les moyens de s'offrir ça, hashtag YouTube Money, toi-même tu sais. On a une petite salle de bain et une baignoire et une putain de petite cabine de douche qui fait plaisir. On arrive à la chambre nuptiale, voilà, petit espace bureau, bon là, en vrai, ça fait vraiment 5 minutes qu'il traille, il fait vraiment juste 100€ pour la vidéo. Ah, c'est vraiment incroyable, c'est bien. Et du coup, là, on avait deux petits lits, et, 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 ce qu'on n'avait pas dans la première fois qu'on était là ici, regardez-moi ça. Regardez-moi cette merveille, une petite terrasse et putain, une vue sur la piscine, un bord sans fin et la mer. Et ça, ça n'a pas de prix, et ça fait du bien. On est plutôt bien low-tip pour ces trois derniers jours avec la ronde thaïsienne, donc la course de vélo est dans deux jours, et là, on est un peu tranquille jusqu'à dimanche. Et dimanche, ça va envoyer sec. On va être en mode Tour de France, on va rien comprendre à ce qui se passe. Que c'est dur ce matin, il est 5h, même pas, ça fait mal, très mal. Aujourd'hui, c'est le grand jour de la course, de la ronde thaïsienne. Julien sort des toilettes à l'instant pour un effet dramatique. C'est genre que j'en ai plaqué, en fait, j'en ai fait 100 jours. Donc aujourd'hui, c'est la course, il y a à peu près 110 km, donc c'est pas une grande, grande course. Nous, on va être chacun avec un motard à l'arrière, du coup, pour pouvoir filmer la course à vitesse réelle, et pour pouvoir aller proche des coureurs. Je sais pas du tout comment ça se passe à part ça, vraiment pas. Bonjour ! Allez, va te laver, t'es en train de le dire quoi ? Bah, de le dire dans quelle merde on est, et quand on est en retard. Bon, c'est un gros bordel ce matin. Derrière moi, là-bas, il y a la compération de la course, et c'est quand même un très gros événement ici. Du coup, on essaye de filmer, etc., de prendre des photos. On va aller sur des scooters pendant tout le long de la course, essayer de montrer un petit peu les coulisses. Il y a beaucoup de choses à filmer, on a des interviews à faire, c'est très très moche. On va faire un test, on va tester le petit hockey, normalement. Julien devrait m'entendre. Pibouane, Pibouane, tu me reçois ? Je pense qu'il a éteint pour garder les piles, parce qu'on est très professionnels. Ça va être très très cool, j'ai jamais filmé sur un scooter, j'y connais rien en vélo, je filme des champions, et je sais pas comment les filmer, et ce qu'il faut filmer. Mais comme d'hab, on va se démerder. Alors, je vais parler fort, parce qu'il y a les speakers à côté. Normalement, avec Julien, on a chacun un motard, on monte derrière et on filme, ce qui nous permet de suivre la course. Moi, je vais voir, pour voir qui est mon motard, parce que je ne le connais pas, il y en a plein. On me dit, il n'est pas là, il arrive 5 minutes avant le départ, tu le reconnaîtras, il a une jambe de bois. Alors, ça ne me rassure pas, d'un côté, je me dis qu'il n'en a pas normalement besoin, mais... Ce mec a un flot, les gars ! Ouais, les casques, ce n'est pas trop mon truc, clairement, j'ai les oreilles en plus qui me... Je n'ai pas qu'une expérience de moto, je n'ai pas qu'une expérience de course à vélo, je... Le mec, il me dit, tu es censé avoir un casque, c'est ton boulot, quand même ! Bah non ! Charles, il monte quand même avec quelqu'un qui a une jambe de bois. Non, du coup, ce n'est pas lui, ça, en plaçant, il n'est pas là, il est à la maison, il est peut-être... Très bien ! Et c'est parti, la tente à dents du course est lancée. En plus, c'était ma première fois en moto, enfin, c'est plutôt un très très gros scooter, ce serait un T-Max, mais voilà, je compte ça comme une moto, vu à la vitesse où on allait. C'était pas mal d'adrénaline. Allez, je vous mets quelques images de ces moments assez fous. Toujours un max de swag avec mon casque. Voilà, on s'est avancé, on va à fond de balle avec le motard, c'est ouf ! Et on s'est avancé du coup pour faire un petit plan sur l'arrivée, là, ils vont aller très très vite, ils sont en descente. Donc, gros plan de vitesse, on va se mettre au ras du sol. Je crois que les v'là, bientôt, je vais me préparer, ça va signer. Ça y est, la ronde Thaïsienne, c'est fini, on est juste à l'arrivée, là. Bon, on a fait du scout à parfois 90 dans les villages et tout. C'est vraiment un gros rush, vraiment grosse adrénaline pour faire des plans, etc. C'était très très cool, franchement, c'était une très très bonne expérience. Toute cette super semaine d'activité en tout genre, qui mène à cette course de ouf dans un décor vraiment incroyable pour le coup. Du coup, avec Julien, on a une vidéo à faire, on fait la vidéo officielle de la ronde Thaïsienne, qui sera même diffusée dans la compagnie AirTaitinui, dans les avions, etc. Toute cette semaine, j'ai vraiment eu du mal à filmer en vlog, parce qu'on avait vraiment beaucoup de choses à filmer qui n'étaient pas liées à nos chaînes YouTube. Là, on enchaîne sur une deuxième semaine avec plein, plein d'activités. Abonnez-vous à la chaîne de Julien Favreau, et mettez des millions de pauses blonds. J'espère que vous avez kiffé ce premier vlog à Tahiti, le deuxième sera encore meilleur, sûr et certain. Il y en aura un troisième dans une destination qu'on n'a pas encore dit. Mettez un petit like si ça vous a plu, et puis écoutez, on se retrouve pour le prochain vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501